Donc vous avez remarqué que le réglage teint de saturation avec son masque qui est un peu foireux, il modifie un peu aussi la saturation bien sûr du décor. Il y a une partie du décor qui devient gris. Mais bon, on avait dit que de toute façon à la fin, la voiture va être sortie de son décor. Donc c'est pas grave que le décor devienne partiellement gris. J'ai une question, j'ai perdu. Ok, modifier la luminosité en plus de la saturation. Donc au-dessus du calque teint de saturation. Ah oui, il y a quelque chose qu'on va faire ici, c'est coloriser les calques, si vous voulez. Parce que c'est vrai que là, je fais clic majuscule clic, et puis un clic droit, je vais pouvoir coloriser les calques. Parce qu'on ne s'y retrouve pas vraiment en fait. En colorisant les calques, en les sélectionnant, en leur donnant une couleur par un clic droit, on a déjà fait ça je pense, vous arrivez à mieux vous y retrouver dans la palette des calques. Quand vous ouvrez le groupe motif, par exemple, vous voyez qu'il s'arrête là. Et que ce calque là ne fait pas partie du groupe motif. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre ici, je vais donc cliquer sur le calque teint de saturation, et mettre un calque de type courbe, un nouveau calque de réglage de type courbe au-dessus. pour pouvoir modifier le contraste du pare-choc, etc. Voilà. Et vous remarquez que, encore une fois, les textures ne se modifient pas, elles sont au-dessus. Ça c'est génial, on a démarré d'une image qui était assez pourrie. Enfin moi, en tout cas, j'ai démarré d'une image qui était assez bien pourrie au niveau de la qualité. Écoutez, la lumière n'était pas bien placée, l'avant de la voiture n'était pas génial au niveau de la lumière. Et on arrive à déboucher les choses ici. Bon, ça peut être modifié après encore. Et en fonction du nouveau décor dans lequel on mettrait la voiture, il faudra modifier ça. Donc ça, c'est un calque de réglage de type courbe, qui a été mis au-dessus du calque qui désature les chromes.